Le Seigneur Jésus nous affirme que si nous croyons en Lui, nous serons non seulement sauvés, mais notre famille le sera également. Il peut s'agir d'un parent très proche, d'un ami de longue date perdu de vue, d'un couple de voisins avec lesquels nous échangeons quelques phrases, ou simplement d'un collègue. Ils sont là, tout autour de nous, et attendent avec un ardent désir que nous nous levions dans la prière, selon qu'il est écrit. La création attend-elle, avec un ardent désir et un profond soupir, la révélation des fils de Dieu. Ainsi donc, armons-nous de toute la puissance de frappe spirituelle de nos prières collectives. Le diable relâchera donc toutes les âmes qui sont chères à notre Papa. Mais où donc se procurer la liste pour le salut des âmes de nos proches ? Allez directement à l'accueil de l'Église. Ou encore à l'adresse suivante, www.listepluriel.impactcentrechrétien.be Ou encore à partir de chacune des plateformes de l'Église, prions116.com, radio directe à Impact, myICC, Facebook. Mais comment remplir la liste pour le salut des âmes de nos proches ? Premièrement, après avoir inscrit votre nom et prénom, ainsi que le numéro de la liste que vous déposez, c'est-à-dire numéro 1 s'il s'agit de la première, numéro 2 s'il s'agit de la deuxième, et ainsi de suite. Deuxièmement, inscrivez les noms et prénoms des personnes que vous désirez voir sauvées. Ensuite, inscrivez le lien qui vous unit. Quatrièmement, inscrivez le lieu de résidence de la personne que vous désirez voir sauvée. Et pour finir, inscrivez d'éventuelles remarques s'il en a. Ensuite, vous pouvez les déposer dans l'un des vases prévus à cet effet dans l'auditorium. Après chaque culte, durant nos réunions de la semaine, mais aussi dans chacune des salles de la tour de prière, il est important d'en conserver une copie afin de pouvoir effectuer le suivi de vos semences et de venir témoigner de la fidélité du Seigneur dans vos vies. Participons donc tous à ce mouvement de prière collective afin de gagner au Seigneur toutes ses âmes. Rappelons-nous, nous combattons déjà dans la victoire.